Alors nous voici donc pour la séance de révision de tout ce qui a pu se passer dans les différents épisodes de Mona Mène l'enquête que nous avons déjà vu en classe au mois de mars. Le premier épisode, je vous mets donc sur la vidéo l'affiche, le plus simple quand même pour vous, c'est de prendre votre livre et de retrouver cette première page du premier épisode qui est à la page, je retrouve à la page 86. Vous vous souvenez, 86, 1,8 et 1,6. C'est parti, je vous fais donc écouter ce premier épisode. Mona Mène l'enquête, épisode 1 Mona prépare une fête pour ses amis. Elle fait du thé et des tartes. Elle sort aussi sa harpe pour jouer un petit air. Mais quand ses amis arrivent, Mona est très étonnée. Paco a un habit de cosmonaute et Samir porte une hache de bûcheron. Charlotte tient un harpon dans une main et dans l'autre un seau, des hameçons et un homard en plastique. Vous préparez une pièce de théâtre ? demande Mona. Mais nous, c'est pour le grand défilé du carnaval de demain, répondent-ils. Il y a un concours du plus beau costume. Mona réfléchit. En quoi pourrais-je me déguiser ? En hippopotame ? En hibou ? Ou en hérisson ? Charlotte répond en riant. Tu n'as qu'à te déguiser en sorcière ! Voilà donc pour le tout premier épisode dont vous vous rappelez sans doute. Alors, vous allez pouvoir tourner la page. Pour prendre la page, cette fois-ci, 88. Je vous mets aussi la fiche pour pouvoir suivre avec vous. Hop ! Pour l'épisode 2. Attendez, je vérifie que vous la voyez bien. Ouais. Alors, c'est parti. Épisode 2. Mona mène l'enquête. Épisode 2. Le jour suivant, Mona se rend chez Paco pour lui montrer son manteau et ses dents de vampire. Elle trouve son amie assise sur son lit. Il porte encore son pantalon de pyjama. Il a l'air abattu et il a mal au ventre. « Mon costume de cosmonaute a disparu ! » dit Paco. Il raconte qu'il avait rangé son costume dans la penderie. Mais ce matin, la penderie était tout en désordre, comme s'il y avait eu une tempête. Et le costume n'était plus là. Mona attrape une lampe de poche et regarde sous le lit. Mais elle ne voit qu'une panthère en peluche, un chausson de danse, un petit tambour et une boîte de camembert. « J'ai déjà cherché partout avec ma maman. » dit Paco. « Je ne peux plus défiler et je n'aurai jamais le premier prix de déguisement. » ajoute-t-il tristement. On passe maintenant à l'épisode 3. Alors, notre pauvre Paco est désespéré. Il a perdu son costume, comme si une tempête était arrivée. Voyons voir ce qu'en pense Mona dans l'épisode 3. C'est reparti. Mona mène l'enquête. Épisode 3 Mona décide de mener l'enquête pour retrouver le costume de Paco. Elle commence par un interrogatoire. Le père de Paco rentre tout juste de la gare. Il est fatigué. Il n'a rien vu, rien entendu. La mère de Paco est dans le garage, en train de réparer le guidon de son vélo. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. La gardienne, Marguerite, prépare un gâteau. Elle n'a rien remarqué de suspect. Mona inspecte la penderie de Paco. « J'ai des indices ! » dit-elle. Mona brandit une gomme, un gant et une bague. « La gomme et le gant sont à moi, mais pas la bague ! » dit Paco. Il pousse alors un cri, comme si une guêpe l'avait piquée. « Je la reconnais. C'est celle de Garance. Elle habite à côté et elle joue tout le temps de la guitare. » « Voilà une piste ! » dit Mona. Bien ! Mona a une piste, mais à votre avis, elle pense que quelqu'un a peut-être volé ce costume. Lison, tu dirais que c'est qui qui a peut-être volé ce costume maintenant qu'ils ont découvert la bague de Garance ? Ça peut être qui qui l'a volé ? Garance ? Peut-être. Regardons maintenant l'image de l'épisode 4. Vous pouvez tourner à nouveau la page. On n'a pas du tout encore le son parce que cette fois-ci, ça va être à vous de lire. L'épisode 4, on va observer ensemble l'image. Alors, lisons, et vous les enfants à la maison, à votre avis, déjà, qui reconnaissez-vous sur l'illustration ? Lisons, qui reconnais-tu ? Mona. Alors, ok, c'est bien Mona. À côté de Mona, de qui s'agit-il ? Paco. Ok, Mona et Paco sont ensemble. Tiens, qu'est-ce qu'il a dans la main, Paco ? Il a la bague. Très bien. Qui est-ce que tu reconnais encore ? Est-ce que tu connais ce personnage ? Non. Mais qui ça pourrait bien être ? On réfléchit tous. Lisons, tu penses ? Garance. Peut-être qu'il s'agit de Garance. Mais alors, où se trouve-t-il quand on regarde l'image, où se passe cet épisode ? Est-ce qu'on est toujours chez Paco qui est tout triste parce qu'il a perdu son costume ? Est-ce qu'on est encore chez lui ? Non. Non, il semblerait que nous ne sommes pas chez lui. Regardez bien. On voit une porte, ce nouveau personnage qui est peut-être Garance. Apparemment, où vont Paco et Mona, ils ont ? Chez Garance. Mais alors, pour quelles raisons vont-ils voir Garance ? Pour lui demander si la bague lui appartient. Alors non, ils savent que la bague lui appartient. Pourquoi est-ce qu'il viendrait voir Garance alors ? Pour retrouver le déguisement. Peut-être qu'ils pensent qu'effectivement, Garance, c'est elle qui a pris le déguisement. Maintenant, si on observe Garance de plus près, elle tient quelque chose dans sa main. Que tient-elle dans sa main ? Réfléchissons. Lisons, qu'en penses-tu ? Un dessin ? Oui, elle a un dessin dans les mains. Effectivement. Eh bien, écoutez, pour savoir ce que font exactement Paco et Garance, vous n'avez qu'une chose à faire, les enfants, c'est à lire. Vous regardez dans votre livre, il y a 7 lignes en bleu que vous devez lire tout seul. Vous allez y arriver. Ce ne sont que des sons que vous connaissez. Vous retrouverez aussi notre nouveau son, le son 1. Puis, si vous êtes courageux, vous pouvez continuer à lire la suite qui est en noir ou bien un adulte le lit pour vous, comme d'habitude. Ensuite, dans la prochaine vidéo, Lison lira ce texte pour que vous puissiez suivre avec elle sur votre livre. A tout de suite pour la lecture. Bon courage !